Ben ouais, vous avez l'habitude maintenant, ne me regardiez pas comme ça, vous avez l'habitude de me voir avec une cigarette quand même. Bonsoir à l'époyette, bonsoir à l'époyon, et tout ce qui va avec. Ben, j'ai décidé mes amis que je stoppais mes vidéos, ben oui, parce que c'est vrai que je l'ai fait pour moi personnellement et c'est vrai que je m'amuse mais sur 280 ou 299 amis que j'ai, enfin amis, entre guillemets, que j'ai dans mes comptes de réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou partout ailleurs, il y en a peut-être 7, 8 qui regardent mes vidéos. Il y a bien sûr Joseph Gerken, que je salue et qui reste un ami. Giorno Lalegente, qui lui aussi m'a accepté, ce qui m'a fait très plaisir, qui lui aussi je le considère comme un ami. Pascal, Pascal de France, qui me fait bien rire dans ses vidéos aussi, et un garçon que j'ai découvert hier, j'ai oublié son nom, parenthèse, tu m'excuseras l'ami mais tu m'as accepté dans ton Facebook hier, parce que je t'ai dit que tes vidéos étaient géniales. Ben, et je veux dire bonbonne, ma poillette Axelle et sa poillette, que je parlais dans l'autre vidéo, et 2-3 d'entre vous, ben, le restant ne vient pas voir mes vidéos aussi. Je peux comprendre, tout le monde ne peut pas aimer. Donc, je vais arrêter ici, ce sera la dernière vidéo. Je sais bien, vous allez me dire, pour ceux qui me connaissent dans la vie intime, c'est pas hostile, tu te donnes une mauvaise image. Sur ce vidéo, on est en pâté dedans, on est en tombé de chapeau, en fait, en tombé de bonnet, en étant mal rasé, mal rasé, j'ai toujours été dû à un problème. C'est pour ça que je suis souvent mal rasé. C'est pas que je ne veux pas me raser, qu'il souffert à s'alarmer pour ça. Mais bon, c'est comme ça. On va dire que la généralité d'aujourd'hui, c'est qu'on remet un panneau sur des sites, des réseaux sociaux, de la mentation, ou de chouler, parce que les gens n'ont plus que sans tête, c'est pleurer et se morfondre sur leurs soucis, comme s'il n'y avait déjà pas assez de soucis dans la vie de tous les jours. Et là, on se retrouve avec plein de commentaires. Et quand on essaie de faire quelque chose qui sort dans l'ordinaire, comme disait un monsieur qui a démarré de rien, pour qui j'ai énormément d'estime, c'est en genre n'importe quoi, convient à n'importe qui, ben, soit ces gens-là, comme Joseph, Jouarnot et tous les autres, ils ont trouvé leur petit bonheur. Et ça les amuse, ça amuse les autres. Apparemment, moi, les vidéos que je fais n'amusent personne, très très peu le monde. Je me souviens, quand j'avais mon Facebook, l'officiel, mon vrai Facebook, je pouvais dire ce que je voulais, je pouvais être aussi grossier que je voulais, et mettre des photos truquies, très osées, tout m'était permis. Malgré que certains savaient qui étaient derrière la photo fictice. Aujourd'hui, sur mon officiel, qui est devenu, bah, qui te fait mal, je sais pas, il y a quelque chose qui cale. Quelque chose qui ne passe pas. Pourtant, le mec, il est le même. Sans humour, il est le même, il est tout aussi décalé, aussi débranché. Mais juste que, au lieu d'avoir une fausse photo, j'ai préféré jouer trois jeux, et j'ai préféré, comme Jean-Arnaud le disait, d'avoir des couilles dans mon pantalon, et de me montrer à la caméra. Si je ne suis pas très beau, mais bon. Enfin, voilà, on ne va pas épiloguer. Merci à vous, qui êtes venus sur ma chaîne, pour ceux qui viennent, en passant directement par le lien YouTube, sans passer par le lien Facebook. Et merci aux autres, qui ne sont pas venus, mais qui ont supporté les diffusions, et les notifications, via leur compte, par rapport au mail, je m'en excuse. Je pense faire quelque chose de bien, mais je me suis, malheureusement, trop. Donc, je vous dis au revoir, et qui sait, peut-être dans 30 ans, ça marchera peut-être autrement, tout ce qui va avec. Au revoir. Sous-titrage ST' 501